Madame, Monsieur, bonsoir. Alors quel plaisir de vous retrouver pour votre point météo. Déjà dans un premier temps, le niveau de vigilance est jaune sur notre territoire pour fortes pluies et orages. Et sous l'animation satellite de ce soir, on remarque que le ciel a été peu chargé quand même au niveau du nord des Petites Antilles. Par contre, au niveau de la brume de sable, elle est toujours belle et bien présente. Au sud-est de l'arc, une dégradation pluvieuse orageuse va traverser dès demain le sud des Petites Antilles. Donc ce sont tous les amas nuageux que vous voyez juste ici. Mais en attendant, on va regarder ce qui se passe pour ce soir. Alors déjà, le ciel va rester assez nuageux, toujours chargé en brume de sable. La nuit s'annonce par contre assez humide. On aura le passage de quelques ondées. Concernant vos températures, il fait tout de même chaud. On note quand même 27 degrés au niveau de Trinité et même 27 degrés au niveau du marin. Demain, premier jour du week-end, le temps n'est pas du tout propice aux activités extérieures. La matinée est faiblement pluvieuse le matin. Mais par contre, le ciel ne tarde pas à se charger. On aura des averses qui deviennent fréquentes, soutenues et même orageuses. Concernant les températures, elles restent tout de même élevées. On note quand même 32 degrés au niveau du Morne Rouge et même de Saint-Pierre. Le vent, quant à lui, sera d'est à nord-est. Il va se renforcer assez rapidement l'après-midi. On s'attend même à des vents entre 40 voire même 50 km heure. Les rafales sont fortes entre 70 voire même 80 km heure au niveau des reliefs. Ce qui va se faire ressentir au niveau de la mer puisqu'elle va devenir forte en Atlantique et canaux. On aura des creux compris entre 2,50 m voire même 3 m. Et côté Caraïbes, elle va rester belle au rivage mais elle devrait se creuser au niveau du large. On attend même des creux proches des 1,50 m voire même 2 m. Passons maintenant à vos prévisions pour les prochains jours. Alors déjà dimanche, le temps ne va pas s'améliorer. Les averses devraient rester quand même assez fréquentes, soutenues voire même orageuses. Lundi, malheureusement, on va commencer la semaine avec des pluies qui seront peut-être un petit peu moins fréquentes que ce week-end quand même. Le vent va s'affaiblir, il va devenir faible à modérer. Sous la journée de mardi, la tendance est à l'amélioration quand même. On aura quelques petites percées du soleil. Mais c'est seulement que mercredi que l'amélioration va se confirmer. Les belles périodes ensoleillées seront beaucoup plus fréquentes. On aura quand même quelques petites ondées sur les reliefs. Pour vos températures, la semaine s'annonce toujours chaude. On annonce 33 degrés pour la maximale et une minimale de 26 degrés. Demain, nous sommes le samedi 19 août. Le soleil, lui, va se lever à 5h50 et se coucher à 18h24. La pleine mer est prévue demain matin à 4h33. La basse mer ce soir à 23h08 et la suivante demain à 11h47. Et bien sûr, l'indice atmosphérique reste mauvais dû à la brume de sable. Et on n'oubliera pas tous les gens eux demain. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de VIA TV. Sous-titrage Société Radio-Canada